Salut tout le monde, dans cette vidéo on va jeter un oeil au data que j'ai collecté avec le premier test Moxie que j'ai effectué hier avec des bicep curls. On va voir notamment la relation entre la charge et la vitesse de désaturation du muscle et le fait que le muscle commence à désaturer instantanément dès le début de l'effort. Il n'y a pas d'anaérobie à lactique, anaérobie lactique avant d'arriver à l'aérobie. L'aérobie c'est tout le temps, c'est tout de suite, l'oxygène est partout et c'est ce qu'on utilise principalement pour la performance. Alors jetons un oeil. Donc hier j'ai pu faire mon premier test avec le Moxie. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Moxie c'est un outil de mesure qui nous permet de voir en temps réel le taux de saturation en oxygène du muscle au niveau local au travers d'un processus de réfraction des rayons infrarouges. Et suivant si l'hémoglobine et la myoglobine sont attachées à une molécule d'oxygène ou pas, elles réfractent la lumière différemment. Et au travers d'un algorithme, l'unité peut déterminer en termes relatifs, en pourcentage, la saturation en oxygène dans le muscle. Donc ce que j'ai fait pour ce premier test, c'est que j'ai fait 4 séries de bicep curls comme vous le voyez ici. Avec 10 répétitions à chaque série, j'ai essayé de garder le tempo identique. J'aurais pu utiliser un métronome, je le ferai certainement la prochaine fois pour être vraiment précis au niveau de chaque répétition. Mais j'ai essayé de faire ça au mieux pour commencer. Et ce que j'ai fait, c'est que sur chaque série de bicep curls, j'ai augmenté la charge de 2,5 kg. Et 2 minutes de repos entre chaque effort. Et ce qui va être intéressant, ça va être de voir ensuite le graphique qui est sorti après que j'ai terminé le test. Donc là, j'arrive gentiment au bout de ma troisième série. Ensuite, il y a la quatrième et on va regarder tout de suite les datas qui sont sorties au niveau de l'unité de mesure. Donc ça, c'est le graphique qu'on sort directement du MOXIE. D'accord ? Donc il y a deux courbes qu'on voit sur le graphique ici. La courbe en verte qui est le SMO2, c'est l'abréviation pour le taux de saturation en oxygène au niveau musculaire, au niveau local. Et on a THB qui est l'abréviation pour Total Hemoglobin. Et donc c'est la concentration en hémoglobine et myoglobine au niveau local au même moment également. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la courbe du SMO2, donc le taux de saturation en oxygène au niveau local. Ce qui va être intéressant et on gardera des infos du THB pour un petit peu plus tard. On y reviendra. Ce que je veux faire avec cette vidéo, c'est vraiment faire une petite introduction sur les deux, trois principes qui sont derrière tout ça. Et pour comprendre un petit peu les tendances qu'on voit. Donc on a quatre séries de travail comme je vous l'ai dit précédemment. On les voit ici en bleu. Et donc ce qu'on voit instantanément, c'est que dès le début du travail, la courbe descend. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le taux de saturation en oxygène est impacté instantanément dès le début de l'effort. Il n'y a pas de période de battement, il n'y a pas de 10 secondes où c'est anaérobie à lactique. Il n'y a pas de 30 secondes où c'est anaérobie lactique. L'oxygène est utilisé instantanément dès le début de chaque série, même sur un exercice aussi simple qu'un bicep core. On a nos temps de repos, donc j'ai fait deux minutes de repos entre chaque série, on les voit en roue. Donc ce qui se passe avec cette courbe verte, dès qu'on arrive à la fin de la série et qu'on arrête le travail, la courbe remonte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le taux de saturation en oxygène remonte. Donc on récupère, on repaye notre dette d'oxygène et on retrouve un niveau stable au niveau du SMO2 et ce niveau redescend dès la série suivante. Ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est que les seuils minimaux de SMO2, ils sont impactés directement par la charge qui est utilisée. Donc plus la charge est grande, plus on va désaturer le muscle, plus vite on va désaturer le muscle et ensuite on va remonter une fois qu'on prend nos temps de repos. Une autre chose qui est intéressante à observer à mon avis, c'est le point de départ en termes de la base, le baseline si on veut, au niveau du SMO2. Donc à savoir que je n'ai pas fait d'échauffement avant de faire ces quatre petites séries. Mais on voit une transition à peu près au milieu, entre la série 2 et 3. On voit que tout d'un coup, le taux de SMO2 de base, il monte d'un cran. On passe d'à peu près, je dirais 60-65% à à peu près 77-80% au niveau de la saturation. Donc là déjà, on a un élément important qui fait notamment partie de l'utilité des échauffements. Au travers de l'échauffement, qu'est-ce qu'on va faire notamment, c'est qu'on va augmenter un petit peu notre saturation en oxygène au niveau local. Ce qui va ensuite nous permettre d'avoir un plus gros, si on veut l'imaginer comme ça, on a un plus grand réservoir au niveau carburant. Et donc on va pouvoir fournir un effort qui sera un peu plus intense et un peu plus long également. Alors que si on voit qu'on part depuis la gauche avec un taux de 60-65%, on n'aura pas autant de marge pour descendre tout en bas que si on est à 77-80%. Donc ça pour moi, c'est tous les éléments qui sont très intéressants à observer déjà rien qu'avec une petite expérience comme celle-ci. Et donc ce serait intéressant de voir à l'avenir avec d'autres tests, que ce soit sur le vélo, que ce soit avec des sprints que j'ai l'intention de faire avec moi-même et avec des clients et des athlètes avec qui je travaille aussi. Pour voir justement la vitesse à laquelle l'oxygène dessature au niveau du muscle, pour voir les tendances de récupération, pour voir la capacité à répéter certains efforts. Aussi voir l'utilité justement du temps de repos entre les séries qu'on prend. Parce qu'on voit très bien là que si je recommence ma série suivante 30 secondes après que j'ai fini la dernière, peut-être que mon taux de récupération ne sera pas exactement le même que si j'attends deux minutes, peut-être même trois minutes. Donc ça c'est tous les éléments qui sont intéressants à observer, mais je les garderai pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette première vidéo sur le Moxi. Si ça t'a plu, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et de laisser un petit commentaire dessous. Je me réjouis de faire plus de contenu dans ces eaux-là à l'avenir. Et jusque-là, à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501